Donc ce matin, on va essayer d'aborder une thématique qui est d'actualité en fait. J'ai lu cette semaine plusieurs articles qui parlaient des conséquences psychologiques de l'après-confinement. Et en regardant tous ces essayistes, ces journalistes, tous ceux qui essayent de comprendre un petit peu le fonctionnement, les psychologues, les psychiatres, j'ai vu qu'en fait, on n'était pas tous égaux dans notre manière d'appréhender ce problème-là. D'un côté, il y a les optimistes, ceux qui voient dans le coronavirus, dans le confinement, une forme d'opportunité. Eux, ils sont convaincus qu'après le coronavirus, le monde va changer en bien. Et donc, ils pensent que les gens seront plus responsables, plus respectueux de la nature, plus solidaires, que finalement, ça sera un monde meilleur quelque part. et donc, ils voient ce temps comme une sorte de bénédiction. Il y a les un peu plus mitigés, ceux qui sont au milieu, on va dire, et eux, ils pensent que le monde va rester inchangé. Alors, pour eux, le coronavirus n'était pas si agressif que ça, ça n'a pas fait autant de morts qu'il était prévu, et donc, ils ont tendance à relativiser les faits, et ils vont les comparer avec d'autres phénomènes qui ont lieu, avec des centaines de morts qui ont lieu dans le monde. Actuellement, ils parlent de la malaria, il y a 237 000, alors là, les chiffres datent du 1er mai 2020, mais 237 469 morts à ce jour-là, c'était pour le coronavirus. Et ils le comparent à la malaria qui a fait 327 000 morts, ou au suicide, 357 000, aux accidentés de la route, 450 000 morts, victimes du cancer, 2 700 000, dans les mêmes périodes, en fait. Malnutrition, 3 700 000, et maladies infectieuses, 4 300 000. Donc, vous voyez, quand on compare ces chiffres à tous les autres morts, finalement, on les relativise, et c'est ce qu'ils font, et donc, ça leur permet de prendre du recul. Et puis, parmi tous ceux-là, il y a aussi des pessimistes. Donc, là, c'est plutôt des gens comme Houellebecq, donc, ça, c'est un essayiste français qui est l'homme, le journaliste, enfin, c'est pas un journaliste, mais un essayiste qui est le plus lu à l'étranger. Dans un interview, ils disent la chose suivante, nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même en un peu pire. L'épidémie de coronavirus devrait avoir pour principal résultat d'accélérer certaines mutations en cours, dont notamment la diminution des contacts humains. Si Houellebecq dit vrai, alors on doit s'inquiéter. On n'est pas le seul à dire ces choses-là. Je vous cite ici un psychanalyste, il dit « Il y aura un climat de peur, car le virus circulera toujours. Il faut s'attendre à une augmentation des angoisses. Les gens vont avoir peur de se faire infecter, de tomber gravement malades. C'est ce qu'on appelle la nosophobie. Avec le déconfinement, certaines personnes qui n'étaient pas hypochondriaques vont le devenir. J'espère que ça ne sera pas votre cas. Un psychiatre dit la chose suivante « Cette situation va être compliquée, car on va mettre le pied dans quelque chose que l'on déteste, l'imprévisibilité. » Le déconfinement de la population va entraîner un vécu d'insécurité, mêlé à de la colère, ce qui peut engendrer des comportements excessifs. Et là, je me dis « Waouh ! » Ça, c'est un tableau, alors c'est assez rapide, mais ça nous montre qu'on peut avoir différentes perspectives sur la même situation. Et donc, on aborde vraiment ce problème du déconfinement, mais pas de manière égale. Je ne sais pas où penche votre cœur ce matin. Le mien, en tout cas, balance d'un côté à l'autre, avec un peu d'incompréhension d'un côté, un peu de doute, mêlé à de la relativisation, et puis aussi de l'assurance, parce que finalement, je sais où je vais. En tout cas, ce matin, j'aimerais que ce message vous permette de prendre un peu de hauteur. On va voir comment Dieu oeuvre au travers de la vie du prophète Élie alors qu'il est isolé et qu'il traverse une sorte de burn-out. Son histoire est une histoire vraie qui se trouve dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 19. Ça a lieu à peu près 9 siècles avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Aqab, qui était, soit dit en passant, le pire roi qu'il ait jamais eu en Israël. Aqab, il va régner sur Israël, donc c'était le royaume du nord, parce que le royaume du nord et du sud étaient divisés. Il va régner entre 874 et 853. Et alors qu'au royaume du sud, c'est Josaphat qui régnait. Et donc les deux rois qui étaient opposés vont se rapprocher. Mais ils ne vont pas se rapprocher pour faire le bien. Ils vont se rapprocher pour mieux adorer le dieu Baal. Qui était ce Baal ? Et bien c'était le dieu de l'orage, le dieu de la pluie. Et on peut imaginer que dans une société agraire, comme c'était le cas en Israël, au milieu du désert, on ait besoin d'eau et de pluie. Et donc c'était une grande tentation pour Israël de s'adresser à un dieu spécifique pour la pluie, parce que Baal était reconnu comme le dieu de la pluie, mais aussi le dieu de la fertilité, le dieu des céréales. C'était un peu le Kellogs de l'époque. Et donc Elie va intervenir dans cette période clé, et donc il va jouer le rôle du poil à gratter. Elie est celui qui va dénoncer, en fait, cette idolâtrie, et il va faire des reproches au roi Aqab, et on va le voir à sa femme Gézabelle, et ça va lui porter préjudice. Avant de comprendre l'histoire de Romain, de 1 roi 19, il faut se resituer un petit peu le contexte, et comprendre d'où vient Elie. Parce que finalement, dans le livre des rois, Elie prend beaucoup de place, et si on comprend un petit peu comment Dieu a préparé, avant d'arriver au chapitre 19, c'est important. Déjà, au chapitre 17, Elie doit annoncer une grande sécheresse à Aqab. Vous voyez, il commençait à s'adresser au dieu Baal, enfin, il ne commençait pas, il s'adressait depuis longtemps au dieu Baal, et Dieu vient les défier, et il demande, donc, à son prophète, d'aller les défier sur ce terrain-là, sur la pluie, et il annonce une grande sécheresse. Il ne dit pas combien de temps, on sait que ça va durer 3 ans et demi. En tout cas, il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et donc, Elie fait son annonce, et Dieu l'envoie près d'un torrent, et là, pendant quelques temps, Elie va expérimenter la grâce de Dieu, la toute puissance de Dieu, parce qu'il va être alimenté par voie aérienne. Alors, ce n'est pas un drone, il n'est pas livré par Amazon avec un drone, mais c'est un corbeau, qui va venir lui donner à manger un kebab chaque jour. Matin et soir, il aura de la viande et du pain. Donc là, il faut s'imaginer. Alors, ce matin, j'ai un petit public avec moi, on a des amis qui sont dans la salle, on a le droit de se rassembler, j'ai ma famille. Donc, si vous entendez l'air, vous avez le droit, je vous l'autorise. Ça m'aide un peu, parce que moi, je prêche à une toute petite caméra. Donc, en tout cas, Dieu fait ce miracle chaque jour, et puis à un moment donné, comme il n'y avait plus d'eau, le torrent s'assèche. Et donc, n'ayant plus rien pour avaler son sandwich, Dieu va l'envoyer à Sarrepta, auprès d'une veuve qui a un enfant. Et donc, là encore, Élie va expérimenter la grâce de Dieu, parce que cette femme n'avait rien à manger, et Dieu va pourvoir, au travers du prophète Élie, il va faire qu'en permanence, il y ait toujours un pot de farine qui reste rempli avec de l'huile. Et donc, cette dame va pouvoir lui fabriquer des belles galettes, des beaux gâteaux, et ça va durer presque trois ans. Il y a un petit épisode qu'il faut mentionner aussi, juste dans cette période, c'est que le fils de cette veuve va tomber malade et qu'il va mourir. Élie va intercéder et ce jeune homme va ressusciter. Et là, Dieu, vraiment, se manifeste, manifeste des miracles au travers du prophète Élie, et donc Élie commence vraiment à prendre confiance. À un moment donné, Élie va rappeler Élie, Dieu, pardon, va rappeler Élie et va l'envoyer auprès d'Acap pour lui annoncer que la pluie va revenir. Et donc, cette pluie n'est pas encore là, mais avant que... Donc, il fait l'annonce, il dit, voilà, Dieu va faire en sorte que la pluie va retomber, mais avant, j'aimerais que tu convoques les 450 prophètes de Bâle et puis, convoque aussi les 400 autres prophètes d'Astarté. Ils adoraient d'autres idoles. 450 prophètes sont là et donc, Élie leur lance un défi, un défi ultime parce qu'il est confiant. Il sait que Dieu est vivant et qu'il va répondre à sa prière. Et donc, Élie leur dit, ok, les amis, on va fabriquer tous les deux un holocauste et on va demander que le Dieu, votre Dieu, fasse descendre la foudre du ciel et fasse brûler cet holocauste. Et donc, voilà nos 450 prophètes qui commencent à prier, ils se lamentent toute la journée, ils font même des scarifications. Donc, c'est une vraie boucherie à la fin de la journée. Ah, rien, nada, absolument aucune fumée qui sort de la carcasse. Et donc, Élie, de manière ironique, leur dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'arrivez pas à faire brûler mais pourtant, vous avez un Dieu, vous l'avez invoqué, vous êtes 450. Moi, je suis tout seul là et regardez ce qui va se passer. Et donc, Élie, pour leur montrer que Dieu est tout puissant, il ne va pas se contenter de demander à Dieu de faire descendre la foudre du ciel. Il va prendre, il va demander à ses serviteurs d'arroser le barbecue. Ce n'est pas une bonne manière pour allumer un barbecue et il fait jeter plusieurs seaux d'eau, il fait creuser une tranchée et donc, ça baigne dans l'eau. Donc là, c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez essayé de démarrer un barbecue un jour de pluie. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai dû mettre de l'essence à un moment donné pour que ça s'apprenne. Mais c'est impossible de démarrer un barbecue, enfin, du bois qui est mouillé. Eh bien là, Élie, devant tous ses prophètes, devant le roi Kable et devant tout le peuple qui est rassemblé, il prie et Dieu fait intervenir sa puissance. Et là, il ne va pas simplement faire démarrer le barbecue, il va atomiser l'Holocauste. Le texte dit qu'en fait, tout a été volatilisé en un instant comme ça. Ça montre la puissance de Dieu. Je ne sais pas quand vous faites votre barbecue, mais en général, moi, quand je fais un barbecue ou qu'on fait même un feu de camp, un gros feu, le lendemain, quand tout est brûlé, il reste encore les cailloux. Eh bien là, les cailloux et même la terre étaient pulvérisées, il n'y avait plus rien pour vous montrer simplement que Dieu était tout puissant. Ensuite, eh bien, il va se passer ce que la loi demandait, c'est que Aqab, pas Aqab, Élie va demander l'exécution des faux prophètes. C'est ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas une chose à faire pour nous aujourd'hui, mais en tout cas, il demande à ce que ces gens soient morts, soient exécutés. C'était la loi qu'il imposait, les faux prophètes qui détournaient le peuple de Dieu et donc, il fallait les éliminer. Et donc, il va se passer cet épisode un peu tragique, mais qui était nécessaire. Et donc, on est là, vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit est Élie. Si on se contentait juste de cette histoire, peut-être que c'est ce que vous avez en tête. Vous voyez Élie comme un héros, comme un homme de Dieu, un homme de foi, et peut-être que vous vous dites « Waouh, ça c'était un homme et jamais, jamais on pourra être à son niveau. » Eh bien ça, c'est peut-être que vous n'avez pas encore lu le chapitre 19. Donc, je vais juste vous lire les cinq premiers versets pour vous donner une idée un petit peu avec l'état d'esprit dans lequel arrive le prophète. Je lis 1 roi 19, verset 1. « Acabe rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba qui appartient à Judas et il laissa son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un jeunet et demanda la mort en disant « Ça en est trop maintenant, éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un jeunet. Quel retournement de situation ! Voilà notre géant de la foi qui est complètement dérouté, troublé, désemparé. Sa fuite dans le désert montre qu'il a peur et qu'il abandonne le combat. « Qu'est-ce que je pouvais faire de plus ? » se dit-il. « J'ai tout essayé et il n'y a rien qui se passe ? » Jézabelle continue de me poursuivre alors qu'elle a vu les miracles éclatants. On lui a démontré que son roi, que son maître Baal n'existait pas. Et pourtant, et pourtant, Élie est poursuivie et elle en veut à sa vie. J'ai l'impression que Élie vit ce retournement de situation comme un échec personnel. Il avait tellement pris à cœur sa mission de prophète que son ministère était devenu sa vie. La menace de mort de Jézabelle montre que rien n'a changé, que son ministère prophétique ne porte pas plus de fruits que celui de ses prédécesseurs. Élie se sent nul, inutile, moins que rien, au point qu'il va même réclamer la mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette expression, « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». En fait, à mon avis, ça relève une petite pointe d'orgueil chez Élie. Il se croyait un petit peu au-dessus du lot. Tous ces exploits qu'il avait faits, que Dieu l'avait utilisés, ça lui est probablement un peu monté à la tête. Et sans se l'avouer, Élie s'était pris pour une sorte d'homme providentiel. Il pensait que Dieu comptait sur lui pour remettre les choses en ordre. Il croyait réussir là où les autres prophètes avaient échoué. Et en fait, il est déçu par Dieu parce qu'il s'attendait à ce qu'il intervienne encore de manière spectaculaire. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le contexte, on va s'intéresser à la manière dont Dieu va relever Élie. Et c'est là que vous allez lire avec moi sur l'écran. Je pense qu'il y a eu... Donc, il faut revenir en arrière. Et donc, c'est notre premier point. Dieu se préoccupe de son état physique et émotionnel. J'ai découpé ce message en quatre points et ça, c'est le premier. Dieu se préoccupe de son état physique et émotionnel. C'est ce qu'on lit au verset 5 jusqu'au verset 8. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et bu puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et bu. Avec la force que Dieu lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, Dieu prend soin de son corps. Il va envoyer un ange matérialisé. Ce n'est plus une voix qu'il entend, comme il entendait Dieu, mais là, il va voir quelqu'un en chair et en os. Et c'est une manifestation que Dieu veut prendre physiquement soin de lui. Vous avez probablement remarqué l'expression qui revient deux fois. Il lui dit « Lève-toi, mange. » Et là, Dieu, quelque part, le force, le bouscule un peu parce que quand on est en mode dépression, généralement, on n'a envie de rien. Si on pouvait passer notre temps dans notre lit sous la couette, eh bien, c'est ce qu'on aurait de mieux à faire. C'est en tout cas ce que l'on pense. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé une période de déprime, mais si on a le privilège d'avoir une épouse ou quelqu'un ou une maman qui est dans les parages, si on est dans ce mode dépressif, eh bien, le fait d'avoir quelqu'un qui nous pousse à nous lever, qui nous pousse à nous laver, qui nous pousse à manger, qui nous a préparé peut-être une biscotte avec une tisane si on est malade, eh bien, ça va faire toute la différence. Et on sait que ceux qui sont dans la dépression ont besoin des autres. Et ici, Dieu envoie un ange pour prendre soin de lui physiquement. donc là, on voit qu'il va lui donner à manger, mais il lui demande quand Elie mange et il se recouche, il ne lui dit pas réveille-toi. Il le laisse se reposer parce qu'il sait qu'il a besoin de se reposer. Le burn-out, c'est un épuisement général. C'est un épuisement qui est à la fois physique, mais en même temps émotionnel, psychique et aussi spirituel. C'est vraiment un épuisement général. En lui donnant à manger et à boire et en le laissant dormir, Dieu va l'aider à reprendre, à retrouver un rythme biologique naturel et plus sain. Donc, je disais, Dieu prend soin du côté physique, mais il prend aussi soin de son âme. Vous avez remarqué ce petit détail, c'est que le texte précise que l'ange lui a apporté des galettes chaudes, probablement sur une pierre qui était chaude, c'était la manière de faire cuire des Israélites, mais il lui amène carrément sur un plateau quelque part et donc c'est gâteau chaud. Pour ma part, je comprends ça comme si Dieu mettait l'accent sur le facteur plaisir. C'est un peu la Madeleine de Proust. Quand il va manger ce gâteau, ce gâteau, pardon, ça va lui évoquer quelque chose de positif, quelque chose qu'il a vécu, quelque chose qui va lui rappeler la main de Dieu. Et souvenons-nous, qu'est-ce qu'il donnait, qui donnait à manger quand il était dans le désert au bord de ce torrent ? Dieu lui envoyait quoi ? Du pain. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la veuve de Sarepta ? Chaque jour, pendant trois ans, il a pourvu à ses besoins au travers de quoi ? Une galette, probablement chaude. Et vous voyez, ça lui évoquait certainement ces choses-là. Et Dieu le sait. c'est les prophètes à cette époque et puis même dans le Nouveau Testament, on voit que leur alimentation était un peu limitée. C'était un peu rustre un prophète. Il mangeait des sauterelles. Je veux dire, moi j'en ai déjà mangé quand j'étais en Thaïlande. Bon, elles étaient cuites. Ce n'est pas mauvais. Mais bon, ça manque un peu de douceur. Eh bien, vous savez ce que faisait Dieu ? Il nourrissait les prophètes. Et le texte dit ça dans l'Évangile et puis même dans l'Ancienne Alliance. en fait, il y avait les sauterelles et le miel de la douceur. Donc vous voyez, il y avait le côté nécessaire, les protéines et en même temps cette douceur. Et donc, Dieu prend soin de son âme. Quand Élie était avec la veuve de Sarata, c'était la sécheresse. Et donc, il n'y avait pas possibilité de manger des fruits et des légumes. Et donc, il n'avait pas son ratio de cinq fruits et légumes par jour. Et donc, on sait, aujourd'hui, les nutritionnistes le disent et là, je vais vous citer un médecin qui dit « En fait, ce que nous mangeons influence notre humeur et de nombreux aliments permettraient même de chasser la déprime. Oméga 3 pour l'équilibre émotionnel. 1000 pertuits contre le blues. chocolat pour retrouver le sourire. » vous voyez, il ne faut pas vous priver de tout parce que le facteur plaisir joue sur notre morale et Élie en avait besoin et Dieu le savait. Donc, vous voyez, il prend à la fois soin du côté physique. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange correctement et il faut qu'il se repose et en même temps, il faut qu'il ait ce petit facteur plaisir et donc, Dieu va prendre soin de son âme. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de détails dans ce texte, mais à la fin, il me semble que ça pourrait intéresser les sportifs. Vous avez remarqué, il va prendre des barres de céréales, c'est une galette, on imagine qu'il y a une céréale dedans, et pendant 40 jours et 40 nuits, il ne va plus rien manger d'autre. Vous imaginez si vous faites du marathon, et bien, vous voulez absolument trouver les céréales d'Elie. Et bien, il va marcher et pourquoi 40 jours et 40 nuits ? Tout simplement parce qu'Elie a besoin de réfléchir, il a besoin de prendre du recul sur la situation et de réfléchir aussi à ses réactions. Et c'est le deuxième point, c'est ce qui m'amène ici au verset 9, où on va voir que Dieu prend soin et se préoccupe de son état spirituel. Verset 9, là-bas, il entra dans la grotte et il passe à la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « Mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par les péter prophètes, et moi, je suis resté seul. Et ils cherchent à prendre ma vie. » Et à ce moment-là, Élie percevait la réalité de manière complètement déformée. Il se croyait seul face au monde des ténèbres. Il croyait être le seul homme fidèle à lutter contre les méchants. Mais c'était faux. Pourquoi ? Parce que la réalité était que d'autres prophètes encore cachés luttaient également contre Baal et Jézabel. Et là, il faut remonter au chapitre 16, où on voit Abdias qui va protéger 100 prophètes alors que Jézabel les faisait zigouiller. La réalité, c'est qu'au milieu de l'apostasie, il y avait encore 7000 juifs qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal. Et ça, c'est ce qu'on apprend après en roi 19. La réalité était qu'Élie n'était pas dans les meilleures dispositions pour juger le cœur de tous les israélites. Il me semble que certains étaient probablement attachés à l'éternel, mais qu'ils étaient terrifiés par la menace de Jézabel et donc, ils ont adopté un profil bas. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait Élie. Il ne va pas l'affronter, il s'en va, il fuit. Donc, il reproche finalement aux autres ce que lui-même n'est pas capable de faire. Donc, vous voyez, quand on est dans un état d'esprit comme ça, quand on broie finalement un petit peu du noir, on n'a plus les réalités. Elles sont complètement déformées. Et c'est ici que Dieu va lui poser une question. Non pas parce qu'il ignore la situation, il ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur parce que Dieu est omniscient, mais c'est pour le faire réfléchir. Le questionnement est une manière pédagogique de faire progresser quelqu'un. Si on veut grandir spirituellement, eh bien, Dieu doit nous poser certaines questions. On doit réfléchir sur nous-mêmes, sur qui il est, sur quelle est ma perception de ce Dieu finalement que je crois connaître. Et donc ici, Dieu se préoccupe de l'état de son cœur, de son état spirituel. Ici, en substance, Elie dit, mais moi, j'ai tout fait pour toi, mais je suis tout seul et on veut me tuer. Il fait son petit caliméro, seul au monde, face à tous les grands méchants. Et donc, en substance, pas en substance, je relis une ligne que j'avais déjà lue, il faut comprendre ce que dit ici Elie comme un reproche vis-à-vis de Dieu. Il est un peu amer. En fait, il est en train de lui dire en substance, ce n'est pas une bonne manière de me traiter, Dieu. Moi, je mérite mieux que ça. Tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait avant ? Et il va repointer finalement, et il reste sur les vestiges du passé, sur ses exploits. Et donc, il s'attend à ce que Dieu, là encore dans cette situation, intervienne d'une manière miraculeuse. Elie, en fait, était profondément déçu parce que Dieu n'avait pas répondu à ses attentes personnelles. Et honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir parce que parfois, on fait la même chose. On pense que Dieu va réagir d'une certaine manière ou qu'il va se passer. Je peux prendre un exemple très concret. On imaginait venir à Genève fin juillet, on a donc trouvé une maison et puis on s'est dit c'est super, on va pouvoir venir mi-juillet, on va faire quelques travaux, on va partir faire nos camps et puis on va revenir. Et puis, tout ira bien, on va commencer au 1er septembre à Genève, ça sera génial. Sauf que le Covid-19 est arrivé, que notre propriétaire n'a pas voulu nous céder la maison avant le 25 août et donc tous nos plans sont tombés à l'eau et donc j'ai eu une petite période comme Elie. j'étais déçu. Je ne veux pas dire que j'étais amer mais si ça avait été plus grave, je pense que j'aurais pu me tourner dans ce domaine-là. Attention à notre attitude parce que c'est finalement ici que Dieu nous attend. Les circonstances, elles ne font que révéler l'état de notre cœur et finalement préciser le lieu où nous focalisons notre attention, le lieu où nous plaçons nos attentes et notre espérance. Et Dieu le sait. Et donc Dieu va réorienter tout ça. Troisième point. Donc Dieu prend soin de son état physique et émotionnel. Il prend soin de son cœur, de son état spirituel et maintenant Dieu va se révéler à lui d'une manière inattendue. En fait, il a préparé le cœur et donc là Elie est prêt à entendre. On lit donc au verset 11 L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Elie ? » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » On voit ici qu'Elie n'est pas totalement guéri. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce qu'il répète exactement le même discours qu'il avait tenu auparavant. Il radote. Mais ça, c'est le propre du burn-out. On tourne en boucle quelque part à l'intérieur. C'est le genre de questions qui tournent en boucle dans nos têtes et qui nous empêchent d'avancer. parce qu'on a toujours ces mêmes questions. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Je ne mérite pas ça, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'Elie. Mais il est en phase de progression. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il continue de le faire parler. Il lui pose la même question. parce que Dieu sait qu'en parlant avec notre bouche, en exprimant notre ressenti, ce qu'il y a sur notre cœur quelque part, eh bien, c'est une manière de guérir. On va verbaliser nos émotions. On va mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, et peu à peu, ça va nous permettre de prendre du recul sur la situation, sur Dieu, sur notre connaissance de Dieu, sur nous-mêmes, et peut-être même sur nos ennemis. Eh bien, figurez-vous que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus réceptif à la voix de Dieu, qu'on est le plus réceptif à ce que Dieu veut nous révéler de lui, de ce qu'il veut nous enseigner. En permettant la souffrance, Dieu va attirer notre attention sur lui, au bon endroit. Et moi, je trouve ça remarquable, la manière dont Dieu s'y prend pour se manifester à Élie. Il ne manifeste pas ici sa toute-puissance, comme ça avait été le cas avec ses prophètes, comme quand il a ressuscité ce jeune homme. Non, il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le feu, il n'est pas dans l'épreuvement de terre. Pourtant, c'était des manifestations qui avaient lieu généralement pour manifester la présence de Dieu. On savait que Dieu était présent quand il y avait ça. Avant la loi, c'est ce qui s'est passé. avant que Dieu donne cette loi. Mais pas ici. Ici, on va avoir un Dieu qui va se révéler au son doux et subtil. Une voix douce et subtile. En fait, Dieu est en train de lui montrer qu'il n'est pas toujours là où on l'attend. Dieu n'est pas toujours là où on l'attend. En fait, Dieu agit la plupart du temps de façon discrète de façon discrète et invisible. Comme dit le texte ici de façon subtile. Souvenez-vous ce que dit Marc. Je pense qu'il est même dans les trois évangiles synoptiques. Il utilise l'image d'une semence et il dit que Dieu agit jour et nuit de manière invisible. Mais en fait, la plante, elle continue de pousser. Chers amis, ce n'est pas parce que l'on ne voit pas de manifestations surnaturelles de Dieu qu'il est absent. Vous savez, je deviens de plus en plus allergique à certaines expressions évangéliques du style « Dieu était vraiment présent dans ce temps de l'ange ». Sous-entendu, j'ai eu de belles émotions, c'est la preuve que Dieu était là. Et j'ai l'impression que les émotions ressenties attestent la présence de Dieu ou non. Certains croyants ont besoin de ressentir quelque chose pour se convaincre que Dieu est bien réel. En fait, sous l'apparence d'une piété un petit peu plus émotionnelle se cache un manque de foi. Or, la Bible nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que dit l'apôtre Paul de Corinthiens 5,7. Romains 10,17 La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. elle ne vient pas de ce que l'on ressent la foi. Ce n'est pas parce qu'on va voir des miracles que l'on va forcément croire. Les statistiques le montrent dans les Écritures. Jésus nous a dit que son Saint-Esprit serait éternellement avec nous. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous vivions un moment fort émotionnellement ou pas n'est absolument pas la preuve de sa présence ou de son absence ni de sa bénédiction ou de sa malédiction. l'émotion est quelque part un peu neutre. Et donc ici Élie est en train de réviser sa copie et Dieu se révèle justement sous une autre forme. Et non Élie tu n'as pas besoin de chercher constamment des miracles. J'arrive à mon quatrième point verset 15 Dieu va confier une nouvelle mission à Élie et c'est le dernier point l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas quand tu seras arrivé tu donneras l'onction à Azael comme roi de Syrie tu donneras l'onction à Jéhu fils de Nimshi comme roi d'Israël et tu donneras l'onction à Élisée fils de Shaphat d'Abel Méhola comme prophète à ta place il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azael Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir but je laisserai en Israël sept mille hommes tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé ici Dieu réoriente les yeux et les pensées d'Élie en lui confiant une nouvelle mission il doit commencer par roindre le roi de Syrie c'est bizarre il doit bénir l'ennemi d'Israël pourquoi ? et bien parce que Azael allait jouer le juge et il allait châtier Israël c'est ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance il doit s'y roindre le futur roi d'Israël pour remplacer Aqab afin de repartir sur de nouvelles bases donc là Élie va permettre à Israël de redécoller spirituellement il va s'appuyer sur ces 7000 sur ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou et puis il doit nommer son successeur il doit nommer et oindre Élisée qui sera le futur prophète à sa place en fait Élie doit passer le flambeau et quand j'y réfléchis je me suis dit mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que fait Paul avec Timothée quand Timothée traverse une période de découragement et vous pourrez lire la deuxième épître où l'apôtre Paul va lui dire mais c'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse on voit qu'il est vraiment dans une période de déprime et donc il est dans un profond découragement on ne connait pas exactement les circonstances sans doute probablement des problèmes à l'intérieur de l'église mais aussi à l'extérieur de l'église toujours est-il que l'apôtre Paul ne lui dit pas de prendre des médicaments pas ce coup-là mais c'est ce qu'il a fait dans 1 Timothée 5 23 donc ça veut dire qu'il y a un problème pour chaque solution une solution pardon pour chaque problème donc à un moment donné il lui demande de prendre un peu de vin donc c'est une sorte de médicament de mélanger avec son eau à cause de ses maux d'estomac mais là il traverse une période de déprime un découragement et bien Dieu lui dit et ce que tu as entendu de moi confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres et donc quelque part il lui dit passe le flambeau et c'est ce que fait ici Dieu avec Élie on a vraiment deux modèles pourquoi il fait ça et bien parce que je pense et j'en suis pleinement convaincu que quand on traverse des périodes difficiles on est focalisé sur notre problème on n'est pas focalisé sur Dieu ou sur notre mission au contraire on l'oublie et là Dieu va lui donner un facteur positif quelque chose de constructif et pour ma part c'est vraiment la plus grande joie que j'ai de voir quelqu'un qui va reproduire dans la vie d'un autre ce que je lui ai enseigné et c'est ce que fait ici l'apôtre pas l'apôtre c'est ce que fait Dieu avec Élie il va lui confier une nouvelle mission quelque chose de constructif et donc vous voyez on a ici décrit finalement le processus global Dieu se préoccupe du côté physique et émotionnel Dieu se préoccupe du côté spirituel de son coeur Dieu va se rémêler d'une manière complètement inattendue et Dieu lui confie une nouvelle mission voilà le mode opératoire de Dieu pour soigner j'ai appelé ça un burn out vous appelez ça comme vous voulez une déprime passagère une dépression un moment d'amertume un passage à vide peu importe ce qui compte c'est de voir comment Dieu s'y prend et finalement on a un vrai modèle à suivre je vais maintenant passer à trois applications et on en terminera là première application c'est que Dieu n'agit pas toujours comme on le souhaite celle-là elle était évidente mais je pense que c'était important de le souligner on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu intervient d'une manière surnaturelle dans certaines circonstances et parfois ne fait absolument rien dans des situations qui à nos yeux mériteraient une intervention de sa part je vais prendre quelques exemples par exemple Dieu ne destitue pas David alors qu'il commet un adultère il va préméditer et commanditer un meurtre et qu'en même temps dans la même période il va foudroyer Ouzah qui touche l'arche de l'éternel simplement parce qu'il allait tomber lui il va tomber raide mort alors que David reste bien en vie et va avoir un long ministère pourquoi ? on pourrait encore citer la sévérité avec laquelle Dieu traite le péché d'Acan il va mourir lapidé alors qu'il a juste pris une part du butin une toute petite part du butin et la grande liberté que Dieu laisse à Salomon qui lui se vôtre dans la luxure et l'idolâtrie on pourrait encore citer la sévérité avec laquelle Dieu traite le mensonge d'Agnanias et Saphira dans le Nouveau Testament et en même temps la liberté qui laisse à Saül donc le futur apôtre Paul commanditer et lapider Étienne et et commanditer l'arrestation de centaines de chrétiens on comprend pas je pourrais aussi citer des exemples plus contemporains mon beau-père peut-être qu'il nous écoute salut Jacques en tout cas mon beau-père il a fêté cette année sa 86ème bougie bougie et bien vous savez quoi à l'âge de 13 ans Jacques a failli mourir dans une explosion il est resté en vie il est resté en vie alors que sa maman est décédée et à cause des graves séquelles de ces brûlures il a été brûlé au troisième degré donc il a failli non seulement perdre ses jambes mais tout au long de sa vie il a eu des cancers et il en a eu trois et à chaque fois Dieu l'a guéri Amen c'est Alléluia ça veut dire que Dieu est vivant c'est une grâce incroyable je pourrais vous citer d'autres exemples mais j'ai pas le temps ce matin et ce serait malhonnête de ma part de vous dire que Dieu il agit toujours de cette manière là parce que j'ai également vu des hommes pieux des hommes de Dieu qui étaient fidèles des hommes que Dieu utilisait mourir de cancer à un jeune âge je pense à Reynald Kozicki je pense à Henri Briand des hommes brillants que Dieu utilisait et qui sont morts eux d'un cancer je pourrais vous citer aussi le cas d'une amie on s'est converti en même temps à 43 ans elle a eu un cancer du pancréas en trois semaines elle est partie elle laisse cinq enfants derrière elle une chère soeur pour qui on a prié on n'a pas prié avec plus d'intensité pour Jacques que pour cette femme que pour ses frères tout le monde a prié avec la même foi avec la même intensité et Dieu n'a pas répondu de la manière dont on le souhaitait en fait Dieu reste incompréhensible imprévisible mystérieux et en fait Dieu est totalement libre ça nous rappelle notre humilité on peut pas être présomptueux en annonçant une soirée guérison ou une soirée miracle les amis et je pense que il y en a certains qui vont réviser leur copie qui ont été touchés justement par le coronavirus et j'ai écouté cette semaine le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmitt et j'ai vraiment apprécié son témoignage et son humilité et donc ce qu'il a dénoncé finalement ou qu'il a rappelé aux gens qui sont trop présomptueux mais Dieu ne nous doit rien Dieu ne nous doit rien nous lui devons tout on peut pas mettre Dieu en boîte et lui commander c'est pas un distributeur de miracles automatiques c'est pas un distributeur de guérison Dieu nous dit le psaume 115 verset 3 notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut on peut pas dompter Dieu il est libre tout ce dont nous jouissons est pure grâce Dieu n'est pas à notre service il ne nous doit rien deuxième application notre foi en la puissance de Dieu n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi vous savez qu'il y a certains croyants qui se sont appuyés sur des récits comme celui de délit pour essayer de refaire la même chose alors ça part d'un bon sentiment pour prouver que Dieu existe attention pour manifester la puissance de Dieu et quelque part on serait tenté au milieu de nos collègues de travail même à l'école moi je sais qu'à l'armée on m'a dit montre moi que ton Dieu existe et j'étais tenté de dire mais Seigneur fais descendre la foudre du ciel et ils verront bien mais non ça se passe pas comme ça en tout cas il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes en 2006 au zoo de Saint-Pétersbourg un homme a pris le récit de Daniel le prophète Daniel dans l'Ancien Testament comme un modèle à imiter et donc il voulait démontrer à ses amis que Dieu était vivant et capable de le préserver des lions et donc il a demandé à ses amis de le hisser dans la fosse aux lions donc il a été au milieu de ces fauves et vous savez ce qu'il a crié quand il est arrivé en bas il a fait il a dit la chose suivante Dieu me sauvera parce qu'il existe et il était tellement fier c'est le Allah ou Akbar des chrétiens en fait c'est des fanatiques et devinez ce qui est arrivé et bien il a apaisé l'estomac des lions pendant quelques heures il est arrivé ce qui devait arriver il s'est fait dévorer cet homme aurait pris moins de risques en imitant Elie pour allumer son barbecue avec ses amis mes amis on ne doit pas faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu est tout puissant et qu'il peut nous protéger c'est qu'en plein coeur du confinement j'ai discuté avec un frère chrétien d'un certain âge donc qui était une personne à risque et qui ne respectait pas les gestes barrières et donc je lui ai posé la question je lui ai dit mais excuse moi mais tu sais que là on est censé prendre un peu de distance tu ne dois pas me toucher ou on ne doit pas s'embrasser et tout il m'a dit non non t'inquiète pas Dieu prend soin de moi et il m'a cité le psaume 91 et là je me suis dit waouh il y a du boulot à faire vous savez que le psaume 91 c'est quand même le diable qu'il a cité avec Jésus quand il était au haut du temple jette-toi en bas tu verras Dieu va prendre soin de toi si Dieu n'a pas choisi d'appliquer le psaume 91 et donc de se jeter à combien plus fortes raisons nous les croyants on ne devrait pas le faire ce n'est pas sage ça n'enlève absolument rien à la sincérité de cet homme mais c'est un risque inutile et une manière quelque part de forcer la main à intervenir dans un domaine qui nous appartient Dieu s'attend et aime que nous prenions des risques pour obéir à sa volonté révélée mais quand nous prenons les risques simplement pour accomplir nos propres ambitions ou pour mettre Dieu à l'épreuve alors là il n'y a plus aucune promesse sur laquelle on peut s'appuyer Dieu a promis qu'il prendrait soin de nous il n'a pas promis qu'il ferait des miracles il n'a pas promis qu'il nous guérirait à chaque fois qu'on serait malade troisième application et dernière Dieu utilise les moments de crise pour parler au coeur mes amis si Elie était resté sur la victoire humiliante qu'il a imposée à Acabe et aux 450 prophètes de Bâle il serait probablement devenu arrogant et présomptueux on a vu dans le texte qu'il avait une petite pointe d'orgueil mais il aurait été beaucoup plus loin si Dieu l'avait laissé sur ce chemin il aurait pris un peu le melon la grosse tête et dans sa souveraineté parce que Dieu aime son serviteur dans sa pédagogie et bien il va lui permettre de passer par une épreuve difficile qui va le faire sombrer dans la dépression mais tout ça c'est pour purifier son coeur pour sanctifier son âme les amis Dieu utilise les épreuves de la vie pour se révéler plus profondément à notre coeur tout ça c'est pour nous faire grandir spirituellement pour qu'on ressemble davantage à l'image de Christ il nous a prédestiné à cela on a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus et donc Dieu va utiliser toutes les circonstances ça c'est le verset qui précède Romain 8 28 toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu toute chose y compris les mauvaises choses les choses difficiles les épreuves et je ne dirais pas y compris je dirais surtout les épreuves alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin peut-être que vous êtes au coeur de l'épreuve peut-être que vous êtes dans le doute sur l'existence de Dieu sur sa toute puissance peut-être que vous êtes dans l'incompréhension parce que Dieu n'a pas répondu comme vous l'auriez souhaité peut-être que vous êtes dans l'amertume peut-être que vous êtes dans la honte dans la culpabilité peut-être que vous êtes noyé dans le péché sachez que Dieu vous a probablement déjà parlé ce matin au travers de sa parole vivante simplement parce que j'ai lu sa parole peut-être que dans sa grâce il a peut-être même utilisé mes paroles il a su utiliser les paroles d'un âne dans l'ancienne alliance il peut très bien utiliser les miennes en tout cas Dieu ne veut pas que vous en restiez là il y a quelque chose de beaucoup plus important que les miracles de beaucoup plus important que les réponses à vos petites prières et vos petits besoins personnels Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui ça c'est un message qui traverse toute la Bible Dieu veut se réconcilier avec tous les hommes parce qu'il les aime profondément il vous a créé et comment il a manifesté cet amour là ? en envoyant son fils il a prouvé pas besoin d'autres miracles le Christ est là à la croix il a manifesté sa grâce il a montré sa puissance et il a voulu par cette croix prendre notre péché absorber notre péché absorber nos manquements absorber notre égoïsme absorber notre hypocrisie notre honte notre culpabilité peut-être que vous êtes avec ce poids énorme ce matin qui pèse encore sur vos épaules qui vous empêche de dormir et vous y pensez et vous y pensez et vous vous retournez dans votre lit Dieu veut que vous lui déposiez ce fardeau là vous ne pouvez pas être réconciliés comme ça il faut que vous réalisiez que vous avez besoin de lui vous devez vous repentir reconnaître avec Dieu que vous avez fait fausse route et à partir de ce moment là placez votre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix c'est la seule manière que vous pourrez voir Dieu à l'oeuvre dans votre vie Dieu veut votre joie Dieu veut que vous ayez la paix mais il ne veut pas vous donner simplement une paix passagère vous achetez un bien et là vous êtes content ça va durer 15 jours et après vous ne regarderez plus cette chose non non Dieu veut vous donner veut vous réconcilier avec lui il veut vous donner la vie éternelle et elle est éternelle cette vie donc c'est quelque chose de durable et avec cette vie éternelle s'accompagne la paix et la joie Jésus est généreux il ne veut pas se contenter de se réconcilier avec vous mais en plus il veut remplir votre coeur il veut vous développer le fruit de l'esprit est-ce que vous en voulez ? amour joie paix patience bonté bienveillance fidélité douceur et maîtrise de soi c'est exactement ce que Jésus veut faire dans votre vie il veut changer votre caractère est-ce que vous voulez le faire maintenant ? on va prier et puis on va se quitter ensuite Seigneur Jésus je veux te remercier pour ce passage c'est vraiment enthousiasmant j'étais peut-être même un peu long ce matin mais j'ai prêché avec mon coeur et je te remercie pour Élie pour ce modèle merci parce que Élie n'est pas resté sur cette montagne mais que tu as montré que cet homme était faillible que cet homme était finalement comme nous fait de chair et d'os que ce n'était pas un mini-dieu qu'il était simplement un humain qui faisait confiance à son Dieu et au travers de l'épreuve au travers d'une difficulté tu as su le relever et lui confier une nouvelle mission et je te remercie parce que tu ne nous laisses pas sans rien nous qui sommes des croyants qui avons pleinement confiance en toi nous ne voulons pas nous appuyer sur les miracles sur des choses extraordinaires mais simplement sur ce que tu dis dans les écritures et si nous voyons des miracles tant mieux Seigneur merci et alléluia mais Seigneur ce n'est pas ce n'est pas ça que tu es venu faire tu es venu déjà te réconcilier avec nous et c'est ce que tu veux nous apprendre et merci Seigneur parce que c'est vraiment un message de grâce que tu es venu communiquer à Élie et à nous ce matin et je te prie tout cela au nom de Jésus Christ Amen alors les amis